Bienvenue à tous, Willkommen an Alm, pour cette première session de la plateforme numérisation Régue Suisse. Le contexte est particulier avec la crise qu'on est encore en train de vivre, et en réfléchissant au programme, on s'est dit que c'était l'opportunité aussi de réfléchir aux chances que représente cette crise, malgré toutes les difficultés que chacun d'entre nous a pu rencontrer ou rencontrer encore. Alors, pour nous, c'est vraiment important, que nous nous concentrions sur ces chances et les possibilités de la COVID-19. Nous savons que tout ne s'est pas simple pour tous, mais nous trouvons toujours ici que pendant ces deux heures, nous voudons simplement discuter sur ces chances et les possibilités. Nous sommes aujourd'hui, seitens Régue Suisse, Lilian. Vous pouvez peut-être un bonjour avec les mains. Bonjour, zusammen. Bonjour, bienvenue. Et aussi avec nous, pour la soutenir, Jasmin. Merci à toi, Jasmin. Pour l'équipe information, nous avons encore Sébastien, seitens Régue Suisse, qui est avec nous, aussi, est-ce ? Salut, Sébastien. Bonjour, salut. Pour votre information, du côté du Secco, vous voyez un petit logo en bas de la slide. On travaille depuis maintenant deux ans sur cette plateforme numérisation, et c'est Jacqueline Hofer, qui est avec nous. Bonjour, Jacqueline. Oui, bonjour, ensemble. Vous voyez aussi le hashtag Régue Suisse, nous sommes sur Twitter, et c'est le hashtag, qui nous utilisons, si nous souhaitons partager ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut dire. Le programme est le suivant. Donc, on a prévu cette plateforme à distance pour la première fois, mais le concept reste le même. On veut partager des retours d'expérience et donner la possibilité aux participants de pouvoir échanger, partager. C'est vraiment du case-based learning approach. Donc, c'est 10 minutes maximum de pitch, et ensuite, un échange avec la salle. On reviendra sur les modalités. La première partie, la première partie, la première partie, va être en français. Donc, c'est une présentation, et on a une hälfte, en français, à 11h. Une information, on enregistre cette session, pour pouvoir aussi, ensuite, partager avec le plus grand public, les input réferats. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse aussi partager justement ces retours d'expérience. Tipps et tricks, trucs et astuces, très simple. Alors, c'est très simple. Vous connaissez déjà depuis quelques mois, et donc, mais le micro, ça fonctionne maintenant très bien. Nous avons un chat. C'est-à-dire qu'il n'utilise, c'est-à-dire qu'il n'utilise, c'est-à-dire qu'il n'utilise, c'est-à-dire qu'il n'utilise, vous pouvez utiliser ce chat pour tout le monde, ou bien directement adresser à une personne, le cas échéant. C'est nous qui allons donner la parole aux personnes qui souhaitent intervenir. Et puis, « Vike sagt, Vike schrime, for allem, chacun parle in seiner langue. » C'est la règle numéro un, chez Régio Suisse, et en général. Donc, chacun peut s'exprimer dans sa propre langue, et s'il y a un besoin de traduction ou d'intervention du côté de Régio Suisse, on pourra être à disposition. Alors, très simplement, Régio Suisse, pour ceux qui, c'est la première fois qui participent à une session de notre côté, vous avez un site internet, régiosuisse.ca, régiosuisse.ch, sur lequel vous avez toutes les informations concernant notre plateforme. Régio Suisse, c'est la plateforme qui vise à partager les connaissances et les retours d'expérience et le savoir en lien avec le développement régional et la nouvelle politique régionale portée par le Seco, la plateforme est portée par le Seco et la Ré. Concrètement, on a une nouvelle rubrique qui a été créée à droite ici, qui s'appelle « Corona Crise » où on a partagé toute une série d'éléments que je vous encourage à aller regarder par rapport aux questions liées à cette crise. Et puis, un dernier point très rapidement pour vous donner deux éléments d'agenda importants, un cours Régio Suisse qui sera donné le 25 et le 26 novembre et notre conférence annuelle qui aurait dû se tenir en avril et qui est reportée d'une année. Entre deux, je vous encourage à aller sur la page Agenda Régio Suisse. Es gibt dort allen und es wird noch andere Sitzungen geben. Besonders diese Plattform Digitalisierung wird noch ein oder zwei Veranstaltungen geben im Herbst. Das gleich mit unserer neuen WIG Wissensgemeinschaft Kreislaufwirtschaft. Die hat am Dienstag angefangen. Wir hatten 53 Leute dabei, ganz erfolgreich und spannend waren die Diskussionen und es wird auch noch ein paar Sitzungen geben im Herbst. Je termine avec, juste pour information, un rappel sur l'historique de cette plateforme numérisation. Vous avez le lien qui est inscrit. Je ne peux que vous encourager à aller jeter un coup d'œil sur les présentations qui ont eu lieu. Vous avez les sujets qui ont été traités, modèles d'affaires, conditions cadre, amenbidding, data management, par et pour les régions, Plichtenep, Regional Manager, Infrastructure, Smart Regions, et so weiter, et so fort. Donc, on s'inscrit aujourd'hui dans cette session, qui est la douzième, pour les questions de numérisation et de développement régional. Je passe la parole à Liliane pour la suite des événements et ensuite arriver sur les interventions. Danke, Benoît. Was ich noch sagen wollte, auf Deutsch jetzt, dass eben die ganze Videokonferenz aufgenommen wird. Et wer nicht gesehen werden möchte, soll doch einfach den Bildschirm bitte ausstellen. Nun zu den Erwartungen. Wir haben bei den Anmeldungen gefragt, was sind für Erwartungen da? Und die sind sehr spezifisch auf unsere Ausgangsfragen eingegangen. Deshalb habe ich die gleich zusammengenommen. Unsere Ausgangsfragen waren hier in FET markiert. Was für Initiativen sind das? Und von den Erwartungen her ist besonders gekommen, dass man eben einen Erfahrungsaustausch hat mit den Regionalmanager. Dass man auch erfolgreiche und nicht erfolgreiche Initiativen zeigt. Und eben die Auswirkungen auf das Berufsleben Stadt, Land, dass man dort auch sehen kann, gibt es da jetzt Unterschiede oder verändert sich der Unterschied? Was hat das für Auswirkungen im Tourismus und Marketing? Dann auch die Frage, was die Auswirkungen auf zukünftige NRP-Projekte sein könnten. Wie könnte man überregionale NRP-Projekte noch mehr fördern? Und was ist dann der Mehrwert für Unternehmen, Verwaltung und Organisation und die Wirtschaft? Und auch auf Interesse gestoßen ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren, unterschiedlichen Interessengruppen, welche Akteure kann welchen Beitrag leisten und welche sind die Auswirkungen und Veränderungen auf die Akteure? Nächste Folie, bitte. Nächste Folie, bitte. Das heißt folgend auch für die ganze Videokonferenz jetzt, wenn Sie einen Beitrag haben, eine Information, ein spannendes Projekt, können Sie das gerne mit uns im Chat teilen. Dafür bitte einfach einmal Information, Doppelpunkt und dann der Link oder die Information, damit wir das besser von den Fragen unterscheiden können. Ich glaube, das haben wir auch noch gesagt, eben Unterschied, Fragen und Informationen im Chat sichtbar machen. Genau, das waren die Beispiele. Nun, damit wir uns ein bisschen kennenlernen können, haben wir eine kleine Umfrage. Aufgestellt sind nur zwei Fragen. Die erste ist, aus welcher Sprachregion Sie kommen und was Ihr Hintergrund ist. Ich starte die Umfrage jetzt, es sollte ein Fenster aufgehen, bei dem Sie einmal bei jeder Frage anklicken können, was für Sie zutrifft und das kommt dann bei uns direkt an. Ich gebe hier einen Moment, damit die, funktioniert das mit der Umfrage? Ich habe es nicht ganz verstanden, ist gut? Nein, es geht nicht. Es geht nicht. Dann probiere ich das so nochmal. Ist jetzt etwas da? Ja, geht es jetzt. Super, jetzt ist gut. Ja, da zeigt sich schon einiges. Noch einen kleinen Moment, wir haben 85 Prozent, die abgestimmt haben. Gut, ich denke, das ist gut so. Vielen Dank. Ich gebe jetzt gleich mal die Resultate frei. Können Sie das sehen? Wir haben 62 Prozent deutschsprachiger Raum, 28 Prozent Französisch, also ein Drittel und noch 10 Prozent italienisch und noch eine Person aus dem Romantschgebiet. Hier kurz zum Hintergrund. 30 Prozent von Unternehmen, 36 Prozent von der Regionalorganisation und jeweils gleich viele von der öffentlichen Verwaltung und von der Hochschule. Danke, danke schön für die Umfrage. Jetzt können wir gleich einsteigen und zwar mit dem ersten Referat. Ich freue mich, dass wir von Landlogistik Frau Silvester bei uns haben. Wenn Sie schnell schauen, der Bildschirm ist hier. Können Sie das sehen? Schnell eine Rückmeldung. Dann darf ich das Wort an Anja Silvester geben, bitte. Schönen guten Morgen, bonjour. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, hier unsere Idee vorzustellen. Ich laufe auch bei den richtigen Zuhörern. Nächste Folie, bitte. Ich möchte mich erst mal gerne vorstellen, was die Landlogistik denn so darstellt. Wir wollen mit unserem Unternehmen zu einer neuen Philosophie in der Logistik kommen, indem man Stadt und Land gemeinsam betrachtet in einer kombinierten Transportkette und auf insbesondere bestehende Kapazitäten besser miteinander verknüpft. Das heißt, wir sind anbieterübergreifend hier unterwegs und wir verbinden insbesondere den öffentlichen Personenverkehr, also Bus, Bahn, mit logistischen Ladeflächen, ob das die Cap-Branche ist, also Kurier-Express- oder Postdienste oder ob es die Spedition ist oder aber auch die Gewerbefahrt, gerade im ländlichen Raum, eines Handwerkers oder Bäckermeisters, der irgendwie irgendwo zum Laden fährt und Dinge noch mitnehmen kann, weil er ein freies Plätzchen in seinem Fahrzeug hat. Nächste Folie. Wir kommen ursprünglich eigentlich aus der Beratung für Bus und Bahn. Und wir hatten 2010 das große Glück, in einem großen Projekt mitzumachen, genannt Kombibus. Es war unsere Idee und das haben wir erfolgreich hier in Brandenburg in der Uckermark umgesetzt. Und die Probleme, die jetzt hier zu sehen sind, resultieren quasi aus den letzten zehn Jahren, was es bedeutet, im ländlichen Raum insbesondere keine gute Logistiklösung zu haben. Also die lokale Wirtschaft hat insbesondere ein Problem, das Thema Kleingut oder Kleinstmengen zu bezahlbaren Preisen lokal zu versenden, aber dann natürlich auch den Zugriff auf die überregionale Logistik zu erhalten. Denn niemand von den Logistikdienstleistern mag ins letzte Dorf fahren, um eine kleine E2-Box 30, 40 mal 60 abzuholen. Das ist kein gutes betriebliches Ergebnis, wenn man da mit einer leeren Ladefläche auch noch umherfahren muss. Also es kommen hohe Transportkosten für die lokale Wirtschaft zum Tragen. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass auch gute Geschäftsmodelle, Geschäftsideen wieder in der Schublade verschwinden, weil sie an einer bezahlbaren Logistik scheitern. Das heißt, dieser ganze Organisationsaufwand, den ein Warenversender betreiben muss, um seine kleine Sendung am nächsten Tag loszuschicken, ist gigantisch. Und letztendlich gibt es keine Markttransparenz über Ladeflächen, die irgendwie unterwegs sind. Man muss sich also mühselig über Internet und mit Telefonieren hier umherschlagen, bis man etwas bekommt. Und da muss man ja noch Preise vergleichen. Also man ist ganz gut beschäftigt. Und letztendlich führt das aber dazu, dass meistens die Logistikkosten den Warenwert übersteigen für das, was man dort versendet. Und auch der Kunde dann letztendlich nicht mehr bereit ist, gerade so regionale Güter oder regionale Produkte mit den hohen Transportkosten zu bezahlen. Das ist also die Thematik. Und die wird Ihnen dann sicherlich auch sehr bekannt vorkommen. Und die Warenversender oder die Produzenten gehen jetzt mittlerweile dazu über, dass man einen eigenen Fuhrpark gerade im ländlichen Raum aufbaut. Das heißt, man braucht neue Fahrer oder das Personal kommt wirklich aus dem Betrieb und ist nicht mehr in der Produktion tätig. Das heißt, man hat eigentlich hohe Kosten, die man jetzt selbst produziert, weil man meint, eine eigene Logistik aufzubauen. Die Logistik selbst habe ich ja schon angesprochen. Es gibt hier geringe Deckungsbeiträge auf der letzten Meile durch die Nichtauslastung. Und man fährt immer noch im ländlichen Raum, weil man seine Marke auch präsentieren will, dass man den Kunden nicht vergessen hat. Aber letztendlich ist gerade die letzte oder erste Meile, je nachdem, wie man es sieht, sehr kostspielig und eigentlich auch nicht mehr vertreten. Nächste Folie, bitte. Ja, also wir vertreten gerade als Pendant zur urbanen Logistik, wo ja sehr, sehr viel getan wird. Wirklich kommen wir von der letzten Meile im ländlichen Raum und nennen es Mikrologistik. Und wir sagen immer, dass die Kommunen sehr wohl eigentlich ihr eigenes lokales Transportsystem aufbauen können. Denn alles, was sie dort jetzt sehen, ob das Haltestellen sind, Betriebshöfe von den Verkehrsunternehmen, sie haben verschiedene Fahrzeuge, die hin und her fahren, sie haben den Linienbus, sie haben den Rufbus und auch die Regionalbahn. Und wenn man das alles sehr schlau digital miteinander verknüpfen würde und auch in der Hinsicht zusammenarbeiten würde, dann hätte man eigentlich schon eine eigene Logistik, die auch unabhängig ist von dem, was passiert. Und das ist so die erste Brücke quasi zu Covid-19-Problematik, wo man plötzlich ja den Kunden nur noch erreichen konnte, indem man ihn selber zu Hause beliefert hat, aber dann eigentlich keine Lösung hatte, wo kommt denn jetzt das Fahrzeug her, wie kann ich denn unterwegs sein? Und das wäre zum Beispiel, also da kam schon sehr zum Tragen an unseren Projekten, dass genau die Mikrologistik eigentlich eine gute Waffe ist, um auch die lokale Wirtschaft weiterhin funktionieren zu lassen. Nächste Folie. Also das ist unser Kombibus. Das heißt, wir sind darauf spezialisiert, die Verkehrsunternehmen im Busbereich für die Gütermitnahme hier zu befähigen. Wir haben damals das Konzept gemacht, wir haben es betrieblich umgesetzt und vielleicht ist das Deutschland sehr speziell. Es musste auch rechtlich geprüft werden, ob das, was wir da tun, auch erlaubt ist. Und das heißt, die Gütermitnahme im Bus erfolgt hier in Deutschland ohne Ausnahmeregelung, was sehr wichtig ist. Nächste Folie. Ja, wir haben dann das Pendant zur Kombibahn gesucht. Seit dem 1. Juni haben wir ein neues Projekt über Empfand, das ist eine große Förderrichtlinie des Verkehrsministeriumslaufen in Nordhessen, wo wir mit einer regionalen Eisenbahnunternehmen quasi diesen Mischverkehr, also zwischen Personenmitnahme und Güterverkehr, wieder erproben. Da gibt es viele To-Dos, auf die man prüfen muss, weil diese beiden Systeme ja sehr erfolgreich getrennt worden sind. Aber die Idee ist insbesondere, dass man den urbanen und den ländlichen Raum durch die Schiene verbindet und man nicht blockiert ist über Verkehrschaos auf der Straße, noch mehr Lkw-Ladefläche umherfahren lässt, sondern es wirklich zentral in eine größere Stadt über die regionale Eisenbahn und Bahnhof und Zwischenlagerung einfach hier mit integrieren kann. Das geht in beide Richtungen. Nächste Folie. Ja, gerade für die Mikrologistik vor Ort ist es sehr, sehr wichtig, ein digitales Instrument zu haben. Wir sind gerade dabei, diese App oder die Plattform aufzubauen, also ein IT-Hintergrundsystem zu nutzen mit Trapeze, ist Ihnen vielleicht auch bekannt. Und hier geht es einfach darum, dass jeder seine Tourenplanung hier einpflegen kann. Wir können die Fahrplandaten des Busses oder der Bahn hier mit reinnehmen, sodass man nachher eine kombinierte Transportkette zwischen Bahn, Lastenfahrrad und Bus oder Lkw abzeichnen kann. Und die Chance ist eben halt auch gerade für die kleinen Ladeflächenanbieter wie Handwerker oder Bäcker, dass sie einen zusätzlichen Deckungsbeitrag für sich erwirtschaften durch die Mitnahme von anderen Sendungen im lokalen Umfeld, um eben halt selber ihre hohen Transportkosten dadurch zu verringern. Nächste Folie. Das ist so ganz kurz, wo wir dran arbeiten als Landlogistik. Und wir haben jetzt, wir bereiten auch ein neues Projekt vor, wo genau Ihre Thematik eigentlich auch hochkommt. Das ist das Thema kommunales Logistikmanagement. Also das, was wir hier tun, hat wirklich was mit Wirtschaftsförderung zu tun. Es hat was mit Regionalmanagement zu tun im Bereich Ansiedlungsmanagement. Und die Kommunen haben schon verstanden, dass sie quasi ein Impulsgeber sein müssen, damit in ihrer Region eine bezahlbare Mobilität, aber auch eine bezahlbare Logistik angeschoben wird, weil sie letztendlich so ein bisschen die systematische Umsetzung begleiten können. Ich glaube, dass das wirklich ein neues Feld sein kann, um gerade jetzt nicht nur die Fläche zu entwickeln, sondern eben halt auch mit den Erreichbarkeiten hier etwas zu tun. Denn letztendlich, wenn man Dinge bündelt, also Waren bündelt, dann kann man eben halt auch die Fahrzeuge reduzieren, Parkraumbewirtschaftung besser betreiben, gerade für Logistik im Antifa-Verkehr. Und hat sehr, sehr wohl was mit dem kommunalen Klimaschutz zu tun. Denn je weniger Fahrzeuge wir auf die Straße setzen, dadurch, dass wir die Ladeflächen transparent darstellen, die in der Gegend umherfahren, kann man eben halt die Fahrzeuge reduzieren und dadurch auch die CO2-Emissionen reduzieren. Also es ist ein sehr weit gefasstes Thema, greift in die Digitalisierung ein und in das Mobilitäts- und Logistikkonzept vor Ort und fordert auch die Kommune heraus, interkommunal miteinander zu arbeiten. Denn jeder Schreibtisch in der Kommune wird berührt von dieser Thematik. Und meine Empfehlung ist es einfach, das auch gemeinsam dann anzugehen, über die gemeinsamen Gewerke, um das erfolgreich zu platzieren. Auf jeden Fall hat in meinem Kind sich, sind wir mit der Machbarkeitsstudie unterwegs und Covid-19 hat eigentlich genau unseren Ansatz gestärkt, hat sich auch in der Befragung niedergeschlagen. Wir waren sehr erfolgreich in den Rückmeldungen, weil das Thema plötzlich in allen Köpfen war. Das war ein Glück für uns. Und der Landkreis hatte eine Online-Plattform eingerichtet, ob das der Blumenladen war oder Bäcker, die alle angeben konnten, dass sie die Dinge auch zum Kunden nach Hause bringt. Aber was fehlte, war die Ladefläche. Also der Zugriff lokal, sich hier selber zu versorgen. Dankeschön. Herzlichen Dank für Ihr Referat. Jetzt möchte ich schnell zurückgeben, mal schauen, wie es im Chat aussieht. Es besteht jetzt die Möglichkeit, Fragen zum Referat erstmal zu stellen und dann anschließend wie eine Diskussion anzuregen, Fragen, die gerne auch diskutiert werden möchten, einerseits mit der Referentin als auch mit dem Publikum. Jetzt frage ich schnell, Benoit und Jasmin, gibt es da schon etwas? Was, gewisse Fragen? Ich sehe nur, also bis jetzt keine Frage, ich sehe, dass der Roman Niedermann hat mit uns einfach ein Informationsgetal über eine Plattform in ostin.ch. Genau. Die haben wir ja auch bei den Good Practice Beispielen aufgenommen. Genau. Die werden dann auch auf der Webseite ersichtlich sein. Genau. Vielen Dank. Frau Silvester, ich hätte eine Frage meiner Seite. Wie sehen Sie einfach das Rolle der Regional Manager durch diese Präsentation, was wir jetzt gesehen haben? Wir sind das mit der letzten Slide, wenn wir ein paar über Gemeinden, also kommunalen, lokalen Ebene gehen. Wie sehen Sie sich das Rolle der Regional Manager durch das Entwicklung von dieser Initiative? Naja, also Sie als Kommune müssen sich ja schon Gedanken machen wie Sie in Ihrer Region unterwegs sind, was die Erreichbarkeit der Wirtschaftsstandorte aussieht. Also wir Nous connaissons aussi des choses comme la situation de la place de la parcours. Il y a très bien la flèche. Il y a des besoins de la place de la place de la place de l'Etat, ce qui concerne la capacité de la mobilité pour les gens. C'est aussi pour les clients ou les travailleurs. Nous sommes dans le domaine de mobilité. Mais très bien, nous devons aussi logistiques ou logistiques de l'Etat en ligne et en ligne. Et on peut aussi la logistique, indem nous pouvons sur les micro-hubs et les lieux, les lieux de l'Etat en ligne, et pensez-vous sur cette infrastructure, que la région a fait, que l'on a un système de l'ansage, comme ça fonctionne. Et donc, il n'y a pas besoin, il n'y a pas un véhicule, mais il n'y a un hub, il n'y a un véhicule, et il n'y a commissé, et il n'y a un peu plus, donc, on peut réduire les choses. Donc, on peut réduire les choses. Et donc, il n'y a pas besoin, que les entreprises ne font pas les entreprises. Les entreprises ne peuvent pas penser. Et donc, c'est une principale responsabilité pour la régionale, pour les systèmes de l'ansage. Ok. C'est bon. Il y a trois questions. La première est de Raphaël Densler. Merci, Raphaël. C'est bon. 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 C'est un très important aspect que le transporte une attention pour la Leistung, qui s'est-ce qu'il y a de l'accueil. C'est ce que l'accueil d'une preistransparence. Ok, merci. J'ai une question, peut-être peut-être que vous pouvez poser la question sur la implémentation ? Ja, gerne. Die Frage ist bezüglich dieser Micro-Hubs und der Etablierung der Micro-Hubs in den einzelnen Regionen. Ist das Voraussetzungen für ein Projektstart, dass man das Logistiknetzwerk erst starten kann, wenn man die Micro-Hubs hat, oder kann man das gleichzeitig etablieren in den Gemeinden, Kommunen? Ja, also die Definition von Micro-Hubs kann alles Mögliche sein. Also wir haben eine Tourismusinformation auch zum Micro-Hub designt, weil man da einfach Regale reingestellt hat und dann können auch die Menschen sich dort was abholen und wieder auch hinbringen. Es kommt darauf an, was sie tun. Also wir haben in der Uckermark ja nur mit dem Bus angefangen. Also da gab es nur die Bus-Ladefläche und da ist es möglich gewesen, dass man auch Pausenräume zu kleinen Micro-Hubs für die Busfahrer umfunktioniert hat, weil man da einfach einen Rollcontainer mit platziert hat. Die Busse haben sich auch betroffen, weil es einen integralen Taktfahrplan gab, also eine Anschlusssicherung bei den Haltestellen ging, sodass ein direktes Verladen von einer Bus-Ladefläche zunächst garantiert war. Also man braucht nichts Neues. Sie brauchen keine neuen Micro-Hubs zu bauen, sondern man muss schauen, was jeder an Kapazitäten oder an Infrastruktur bereithalten kann, um hier diese kleinen Dinge letztendlich hin und her zu schieben und diese Annahme zu garantieren. Also wenn Sie zum Beispiel eine Handwerkerfahrt einplanen wollen, dann ist die Unsicherheit da, ist der Empfänger auch dort, wo er sein soll. Denn er will ja nicht mit dem regionalen Speiseeis bis zu seinem Handwerkerkunden fahren, um dann das Eis schmelzen zu lassen. Und deswegen ist für solche dritte Ladefläche die Sicherstellung der Abgabestelle von Möten. Das Busunternehmen fährt ja mehrmals am Tag, die können das dann auch, wenn niemand da ist, der das abholt, kann man das dann immer noch in den Betriebshof zwischenlagern, das ist dann kein Problem. Aber für manche Anbieter ist es ein Thema, weil sie anders unterwegs sind, da braucht man eine gesicherte Sache. Also wir wollen mit dem System nichts Neues schaffen, sondern das nutzen, was da ist. Okay, gut. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich sehe eine andere Frage. Was ist die optimale kritische Masse für solche Initiativen? Gibt es eine? Ich glaube, die kritische Masse ist eher dann unser Problem, weil wir ja dann auch beraten nicht nur dazu, sondern wir wollen es auch betreiben. Das wird jetzt noch einen Moment hier dann dauern, weil wir eben halt diese digitale Lösung entwickeln. Übrigens auf einer Bestandssoftware. Also auch hier nehmen wir das, was da ist. Das ist eine Software aus dem Bedarfsverkehr von Trapeze, die wir für die Gütermitnahme mobilisieren als Kernapplikation. Aber über Schnittstellen kann da jede Software darauf angesetzt werden. Letztendlich dieses ganze System zu betreiben, Leute zu beraten, ist dann eher unser Risiko. Jeder, der sich da mit einer Tour anmeldet, die er bereitstellt, mehr kommt eigentlich dann auf ihn nicht zu. Wenn das nicht genutzt wird, dann fährt er eben so, wie er es immer tut. Weil er setzt sich ja nicht in Bewegung nur, weil er jetzt eine neue Bestellung mitnimmt. Deswegen das wirtschaftliche Risiko ist beim Betreiber und in diesem Fall bei uns. Ja, genau. Vielen Dank. Wollen wir noch eine letzte Frage nehmen? Ja, es gibt zwei fast gleiche Fragen und das heißt, was ist die Artikulation mit der Post? Es gibt ein paar Leute, die sich einfach fragen und ja. Also, ich denke, das ist wirklich eine Frage von vielen Personen, von euch, des liens und der Artikulation mit den Services, die bei der Post? Also, was ist der Unterschied? Die Mehrwert vielleicht? Ja, das ist interessant, weil in der Uckermark sind wir quasi auch mit einem Postdienstleister hier zusammen. Es gibt ja bei uns in Deutschland nicht nur die deutsche Post, sondern es gibt auch die private Post. Und hier ist das das Problem einfach, dass die Zusteller für die Post sehr weite Entfernung zurücklegen müssen, um überhaupt ihre Post abzuholen im Depot, damit sie wieder zurückfahren und in ihrem Zustellgebiet das austragen können. Wir haben es kombiniert mit dem Bus. Das heißt, an einer bestimmten Stelle wurde der Bus beladen, der dann diese lange Strecke, weil er sie eh fährt, übernommen hat und dann die Postkisten dort abgestellt hat, wo der Zusteller einen kleineren Weg hat, sie dort abzuholen. Das heißt, die Zusteller haben jetzt sehr viel mehr Zeit und sind auch viel kostengünstiger unterwegs, indem sie jetzt regional besser ihre Sachen zustellen können. Und das andere Ding ist, der Zusteller der Post kommt ja an die Haustür. Der Busfahrer kann nicht von einer Haustür zur nächsten fahren und dann verliert er, glaube ich, seine Fahrgäste. Das kommt nicht so gut. Also, man kann dann mit diesem Postdienstleister genau diese Türzustellung dann kombinieren und daraus eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Teilnehmer initiieren. Ja, Komplementarität, ja. Also, die Busse in der Uckermark haben jetzt auch wieder den Briefkasten für diesen Anbieter an Bord. Die Busfahrer verkaufen Briefmarken und die ganzen Kundencenter, also dort, wo man auch seine Fahrkarte kauft, dort kann man auch Pakete und Briefe abgeben. Also, deswegen ist das eine systemische Sache, die da dann abgelaufen ist. Super. Sehr gut. Vielen Dank für diesen Input. Also, sehr spannend. Ich glaube, da gibt es noch viele Möglichkeiten, wie man auch verschiedene Dienstleistungen eben kombinieren kann. Und das wird sicher auch noch ein langer Weg eben, um verschiedene Dienstleistungen zu integrieren. Besten Dank, Frau Silvester. Ich danke. Ich habe gesehen, Noe Blancpain ist inzwischen zu uns gestoßen. Hören Sie uns, Herr Blancpain? Ich höre und sehe Sie gut. Ich hoffe, es geht Ihnen ebenfalls so. Ich bin in einer Weiterbildung und ein bisschen improvisiert hier. Sie hören mich? Sehr gut. Aber es klingt bestens. Das ist gut. Jetzt möchten Sie die Präsentation selber starten. Ist das gut für Sie? Ja, das ist sehr gut. Sie müssen mich noch… Wunderbar. Dann brauchen… Ja, ich kann… Ich glaube, Frau Silvester, Sie müssen noch beenden, dann kann ich starten. Ah, genau. Dann muss ich beenden, genau. Weil ich habe die Präsentation offen gehabt. Jetzt sollte es möglich sein. Ist das gut? Sehr gut. Sehen Sie das? Wir sehen das PowerPoint jetzt noch. Ja, wunderbar. So ist super. Sehr gut. Dann sehen Sie nochmal einen schönen Start. Ja, gut. Vielen Dank, dass wir MinikMind heute kurz vorstellen dürfen. Ganz kurz zu uns, bevor ich auf Corona-Angebote und dann auch auf Thesen eingehe. Die Herausforderungen vor allem von ländlichen Gemeinden und Regionen, die kennen Sie sicher sehr gut. Die werde ich jetzt nicht runterbeten. Darunter sind eben zum Beispiel Abwanderung und fehlende wirtschaftliche Dynamik, mangelnde Anbindung etc. Und wir sind wie viele überzeugt, dass die Digitalisierung in Verbindung mit nachhaltigen, sagen wir mal, auch Entwicklungsmassnahmen hier wertvolle Inputs leisten können, damit die Chancen auch genutzt werden können. Und wir unterstützen Gemeinden und Regionen, die diesen Weg zur Smart Village, zum Smart Region gehen wollen. Unser Ziel sind konkrete Projekte und nicht bla bla, sage ich mal ganz salopp. Wir sind 2018 gestartet, vor eineinhalb Jahren und haben vier Kernbereiche jetzt, in denen wir tätig sind. Ich möchte die ganz kurz vorstellen. Der Beginn ist meistens ein Workshop, den wir moderieren, zu dem wir auch Experten beiziehen, bei dem wir versuchen, die spezifischen Bedürfnisse der Gemeinde, der Region zu eruieren und auch die Ausgangssituation, damit überhaupt etwas in Gang gesetzt werden kann. Wir haben das bei Adelboden zum Beispiel so gemacht in Bern-Roberland. Dort sind auch viele neue Projekte entstanden und Partnerschaften inzwischen. Es gibt auch Regionen, in denen das dann schon das Ende sozusagen war bis jetzt, weil einfach keine Dynamik in Gang gesetzt werden konnte, die nachhaltig funktioniert hat. Wenn Projekte starten, dann führen wir die nicht selber, sondern wir begleiten sie. Die Träger müssen immer lokal sein. Aktuell ist zu nennen zum Beispiel Erbre Oberwahl ist die Organisation dort, die jetzt ein langfristiges Projekt gestartet hat, auch in Bundesgeldern, das wir begleiten als Content Partner. Veranstaltungen sind bekanntlich wichtig wie die heutige. Wir sind in verschiedenen Formaten dabei als Partner und nach Corona hoffen wir auch dann selber regionale Anlässe. Ich komme vielleicht noch darauf zurück zu organisieren zu diesen verschiedenen Themen. Wir sind auch vernetzt mit verschiedenen Organisationen, die diesem Ökosystem Digitalisierung nenne ich es mal, wichtige Funktionen haben und wir versuchen dort uns so einzubringen, dass insbesondere auch die Gemeinden ihre Bedürfnisse in diesen neuen Strukturen auch, die am entstehen sind, verwirklicht sind. Jetzt konkret zu Corona. Wir hatten bereits oder unsere Partner teilweise hatten bereits verschiedene Angebote für Gemeinden am Laufen. Ich nenne hier diese beiden. Das eine ist der Videoconferencing. Wir haben in Adelboden schon vor einem Jahr ein Pilotprojekt in einem Coworking Space aufgezogen mit Adelboden zusammen und die Post hat ihre Gemeinde App My Local Service in den letzten 12 bis 18 Monaten entwickelt und es gibt auch schon Pilotgemeinden. Dann kam Corona und hat natürlich verschiedene sehr akute Auswirkungen gehabt. Also einerseits ist die Nachfrage nach solchen Tools, Entschuldigung, ist sehr schnell gestiegen. Also hohe Dringlichkeit und auf der anderen Seite haben wir in vielen Kontakten festgestellt, dass natürlich die Ressourcen gerade in kleinen Organisationen, kleinen Gemeinden sehr schnell erschöpft waren in der akuten Krisenbewältigung zu all den Themen, die Corona sonst hervorgerufen hat. Und da war dann eben die, sagen wir mal, die Bereitschaft oder auch schlicht die Möglichkeit, noch so Zusatzprojekte zu starten, teilweise gering. Und was auch zu sagen ist, Feedback aus vielen Gemeinden, es gab sofort eine Angebotsschwemme. Also ganz viele regionale IT-Dienstleister, Telekommunikationsorganisationen haben natürlich genau dieselben Produkte, teilweise zumindest über die ich heute spreche, auch den Gemeinden angeboten. Wir haben konkret alle Gemeinden angeschrieben in mehreren Etappen und ihnen, das sind separate Versände gewesen, zwei Möglichkeiten gegeben, Technologien zu nutzen in dieser Zeit. Das eine ist das Videoconferencing, da werde ich nicht darüber sprechen. Es gibt natürlich auch eine Nachfolgelösung jetzt, die dann kommerziell ist und die spezielle Angebote bereithält für Gemeinden, einfach jetzt auf der Kostenseite noch optimiert für die Gemeinden. MyLocalServices ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt, das ist eine Post-App, mit der die Gemeinde in erster Linie mit der Bevölkerung ganz direkt kommunizieren kann, klassische Instrumente wie zum Beispiel Abfallkalender über einen Push versenden kann, aber eben auch Sondermeldungen. Das Gewerbe kann Informationen vermitteln und das war insbesondere in der Corona-Zeit jetzt natürlich ein gutes Instrument. Zu Videoconferencing sage ich wie gesagt nichts mehr, dass eine Gemeindeverwaltung vor Problemen stand, als keine Meetings mehr möglich waren oder der Gemeinderat nicht mehr tagen konnte im Ochsten oder im Röstli, weil alle im Homeoffice waren. Das ist klar, da braucht es Lösungen. Was bei uns immer ein wichtiges Thema ist, wir sind getragen von Industriepartner nennen wir die, also das ist Swisscom, da ist Cisco dabei, da ist die Post dabei weiter und das ist klar, dass da die Produkte und Dienstleistungen dieser Partner eine Rolle spielen. Also eine kommerzielle Schiene, die ist da, aber wir wollen natürlich ganz bewusst auch unsere Partner viel mehr sein als eine Verkaufsplattform und der Schlüssel dazu ist, dass unsere Sicht, dass wir bei keinem Projekt einfach in und out machen, also das Produkt anpreisen dann wieder verschwinden, das geht selbstverständlich nicht. Wir sind auch überzeugt, ich komme noch kurz darauf, dass Veränderung im Sinne einer Digitalisierungsentwicklung nur möglich ist, wenn die Technologien begleitet sind von Aktivitäten, die unterstützend wirken. Wir haben das einerseits mit Schulungen gemacht spezifisch, in denen wir Erfahrungsberichte von Gemeinden, die diese Tools bereits nutzen, in denen auch kritische Seiten zur Sprache kamen, eingebaut haben. Andererseits mit Videotutorials spezifisch für diesen Einsatz. Und was wichtiger ist, aber das stehen wir noch am Anfang, ist, dass wir versuchen mit engagierten Personen in dieser Digitalisierungsthematik, also das können Personen aus Gemeinden sein, das sind teilweise auch Digital Manager aus grösseren Kommunen, kleinen Städten, also ARA oder Luzern, also auch grössere Städte sind da dabei zu etablieren, die unterstützend wirken im Sinne eines Erfahrungsaustauschs, im Sinne auch einer Vorbildfunktion. Das sind wir am Aufbauen und das fliesst hier voll mit ein. Die Learnings jetzt aus diesen zwei Aktionen für uns, das hat konkreten Nutzen gebracht, wo es genützt wurde. Da muss man aber wissen, wie man diese Instrumente einsetzt und man muss sie tatsächlich auch breit dann zur Anwendung bringen. Das ist klar. Die Begleitung, da habe ich jetzt etwas darüber gesagt. Rein quantitativ ist das eher auf der tiefen Erwartungsebene, also das ist so im einstelligen Prozentbereich ausgeschrieben und dann auch registriert. Hat eben auch damit zu tun, wie ich schon gesagt habe, dass die Angebotsschwemme da war und wir etwas spät waren mit unserem Angebot sicher. Aber es ist ein Anfang und es ging auch nicht um die Quantität für uns. Die entscheidende Frage für uns ist jetzt natürlich, und das fände ich spannend dann in der Diskussion auch ihren Input zu hören. Wie treiben wir diese Dynamik weiter? Jetzt haben alle plötzlich von Homeoffice und von Videoconferencing gesprochen und kennen die Tools und haben sie auch angewendet. Aber wie können wir unterstützen, dass es nicht einschläft und wenn sich jetzt die Corona-Situation hoffentlich nachhaltig, da glauben wir wahrscheinlich alle noch nicht ganz daran, beruhigt, dass dann alles wieder Business as usual ist, auch für die Gemeinden. Zum Fastabschluss aus meiner Sicht sechs Thesen nach diesen knapp 20 Monaten Vereinstätigkeit. Minik meint, Gemeinden gerade mit weniger Ressourcen, die machen nicht eine Digitalisierungsstrategie von 50 Seiten, halten das schriftlich fest, verabschieden das und dann implementieren sie das Schritt für Schritt. Irgendwo muss ein Anfang geschehen und Pilotprojekte sind ein guter Weg, wenn sie so organisiert sind, dass sie nicht dann nach einigen Monaten einfach versanden. Es braucht den externen Anstoß sehr häufig, eben weil sich eine Gemeinde entweder nicht zurechtfindet in diesem riesigen Feld oder dann einfach auch die Ressourcen nicht hat und die Kraft nicht hat, den Schritt zu machen. Das ist das eine. Aber wenn keine lokalen Träger da sind, die das nachhaltig, die das wirklich konsequent und energisch weiter treiben, dann gehen die Projekte nach einer kurzen Initialphase meistens nicht mehr weiter. Es ist völlig klar für uns, Technologie ist nur das Werkzeug. Es braucht einen Kulturwandel und es braucht eine wirkliche Änderung auch der Abläufe. Ich weiss nicht, von woher das nicht kindgerechte Zitat kommt. Ein digitalisierter Scheissprozess bleibt ein Scheissprozess. Es ist etwas Wahres dran. Eine grosse Herausforderung ist die Skalierbarkeit. Also wie kommen wir irgendwann jetzt nicht nur bei uns, sondern auch in den Regionen von Pilotprojekten zu dauerhaften Strukturen. Das ist auch schwierig, wenn einfach aus unserer Erfahrung jede Gemeinde sehr spezifische Eigenheiten hat, die berücksichtigt werden müssen, damit Projekte funktionieren. Auf die Ressourcen bin ich schon eingegangen und aus unserer Sicht, wir sind seit einem halben Jahr in einer sehr intensiven Partnerschaft mit dem Schweizerischen Gemeindeverband. Deshalb haben wir auch diesen Input und diese Sensibilität dauerhaft. Gibt es schon einen drohenden Digitalisierungsgraben, einfach dort, wo die Ressourcen nicht ausreichen und zumindest die Digitalisierungsprozesse in Gang zu halten. Eine Stadt wie Luzern mit einem Digital Manager, mit dem entsprechenden Team kann das dauerhaft weiter treiben in den Gemeinden, wo es nichts gibt, droht die Gemeinde abgehängt zu werden. NRP vielleicht noch ganz zum Schluss. Da bin ich überhaupt kein Experte. Wir sind daran, jetzt mit Adelboden ein Projekt zu entwickeln. Und da ist unsere Erfahrung, aber da gibt es sicher auch schon Strukturen. Es braucht Partnerschaft, damit diese Instrumente, die sehr wertvoll sind, aus unserer Sicht von den Gemeinden wirklich ausgeschöpft werden können. Ich komme jetzt zum Schluss. Meine Damen und Herren, ich glaube wir müssen nicht die Kuh vom Eis bringen, aber den Elefanten auf das Hochseil und das ist meistens nicht einfacher. In diesem Sinne bin ich sehr gespannt auf die Diskussion und freue mich, wenn wir mit Mini-Gemeinde einen Beitrag leisten zu können zur Digitalisierung in der Gemeinde. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Blanpein. Das ist sehr spannend und es gibt da auch einiges, denke ich, zu diskutieren. Sie haben bereits eine Frage gestellt. Wie kann man diese Dynamik weiterführen? Das möchte ich auch gerne mal ins Publikum tragen. Gibt es da Leute, die Ideen haben, die gerne mitdiskutieren möchten? Dann bitte kurz in den Chat eine Meldung oder die Hand heben. Das wäre sehr spannend. Mal durchschauen, es gibt so viele Leute, die dabei sind. Man hat nicht alle Leute auf einen Blick. Ja, ich sehe Remo. Remo, möchtest du etwas zu sagen darüber? Stimmt? Also willst du etwas sagen oder war das einfach... Du bist mute, Remo, du bist mute. Ich bin mit dem Handy unterwegs. Hallo. Ich habe die Frage im Chat gestellt. Ich glaube, die Dynamik ist schon lange da. Und zwar gibt es sehr viele Smart City Labs. Es gibt viele Städte und Gemeinden, die unterwegs sind. Aber vielfach auch mit Open Data und datenschutzkonformen Lösungen. Und wie geht da meine Gemeinde mit um? Weil ihr habt Industriepartner dahinter. Also ich sehe da einen gewissen Zielkonflikt. Eine Gemeinde alleine kann das irgendwie wie schwer alleine das Feld bestreiten. Also ihr seid ein Player im ganzen Thema drin. Klar. Mich interessiert einfach die Diskussion, wie ihr das seht. Ja. Ja. Danke. Also es ist definitiv ein wichtiges Thema. Es war auch von verschiedenen Gemeinden jetzt im Hinblick auf diese konkreten Corona-Aktionen die Frage oder wie ist jetzt Cisco beispielsweise bezüglich Datenschutz da? Wo gehen meine Daten hin? Wo werden die genutzt? Die Tools, die sind, also das war eine Entwicklung mit den Datenschützen. Die Tools sind die Datenschutzkonform selbstverständlich. Inzwischen auch zertifiziert von Zürcher Datenschützer im Fall von Webex. Es bleibt bei uns ein Thema. Open Data ist bei uns im Moment noch weniger ein Thema. Aber dass die Lösungen, die wir technologisch vermitteln, datenschutzkonform sein müssen, das ist Grundvoraussetzung eben auch für einen Akteur wie den Schweizerischen Gemeindeverband sich bei uns zu engagieren. Für uns auch. Vielen Dank. Okay, super. On voit qu'il y a, es gibt, on a aussi une information de Madame Sroz, qui explique qu'il y a, es gibt eine, eine Frage zum Thema Homeoffice in der öffentlichen Verwaltung. Und la question, elle est liée justement aux effets, hein, de la situation du Corona sur les bureaus, sur le thème du bureau à domicile. Donc c'est une information. Est-ce qu'il y a des questions? Jacqueline? Jacqueline? Ich sehe deine Hände hoch. Genau. Und konkret wird die SAF da so eine Art Vermittlerrolle darnehmen, einen Drehpunkt darstellen. Und wir werden ungefähr 40 Gemeinden auf diesem Weg eben unterstützen können, beratend, coachingmäßig auch, auch in der Analyse. Also Mini-Gemeinde wird da einer der Anbieter sein, auf den man dann eben zurückgreifen kann. Und man wird eben von der MRP auch Gelder da einsetzen können, um sich da begleiten zu lassen professionell, weil wir uns eben bewusst sind, dass es häufig ein Ressourcenthema ist, gerade in kleineren Gemeinden. Ja. Und das soll dann 2021 starten. Also wir werden, sind jetzt noch am Vertrag aushandeln mit der SAF und genauen Bedingungen klären und werden in der zweiten Hälfte des Jahres über das Angebot informieren und effektiv starten kann das dann im neuen Jahr. Ja. Ja. Super. Merci Jacqueline qui nous parlait de ce partenariat qui est en train de se construire avec la SAF dans le cadre des mesures de soutien aux régions de montagne. Il nous reste encore deux ou trois minutes pour échanger sur cette initiative MunichMind. Est-ce qu'il y a d'autres questions, personnes qui veulent intervenir? Jacqueline, tu as toujours ta main levée, est-ce que c'était pour avant ou est-ce que tu as ajouté quelque chose? Nein, sorry, weil ich bin nicht bewusst, dass ich das wieder senken muss. Alles gut, danke dir. Gibt es andere Fragen an diese Initiative MunichMind? Sie? Im Chat läuft nichts, ich sehe niemanden die Hand heben. keine Informationen. Also ich schlage für unsere Rhythmus halten. Et je profite de l'opportunité pour souhaiter la bienvenue à Pascal Meyer qui nous a rejoint et qui fera l'intervention suivante. Donc Pascal, comme convenu, je te propose de partager ton écran pour ton intervention, ce qu'on avait convenu. Donc voilà, c'est 5-10 minutes d'intervention suivie de la présentation de Oliver Price. On va changer, on va faire les deux interventions l'une après l'autre pour ensuite avoir une discussion globale, parce que c'est des interventions qui sont assez proches sur la thématique, mais différentes sur l'approche. Et wie gesagt, also Fragen immer Informationen im Chat. Et je te passe la parole Pascal, merci de ta présence. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme discuté avec Benoît, l'idée c'était un petit peu de vous partager l'expérience que nous on avait eue avec notre plateforme COCA.ch qui, je ne vais pas présenter qui on est ni ce qu'on fait, parce que ce qui est important, c'est surtout le projet qu'on a mené pendant cette période de COVID. Donc en fait, on a décidé de monter une plateforme qui puisse aider les petits commerçants de toute la Suisse. Donc l'idée, c'était vraiment de créer quelque chose d'innovo. Donc on s'est vus à mi-mars avec une partie de mon équipe et puis on a commencé à brainstormer sur qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et puis, on s'est dit qu'au lieu d'offrir simplement un annuaire des commerçants qui avaient autour de chez nous, qu'on pouvait faire quelque chose d'un peu mieux. Et c'est vrai que COCA, on a toujours eu un côté un peu fou et puis décalé. Donc on s'est dit que ça serait bien de pouvoir le retranscrire aussi dans l'aide qu'on peut apporter aux petits commerçants qui sont autour de chez nous. Alors, il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on a beaucoup d'amis qui sont des petits commerçants, petits bouchers, petits boulangers et autres qui sont autour de chez nous. Et puis surtout, c'est important pour nous que les gens qui vont normalement dans les grandes surfaces puissent savoir qu'il y avait des alternatives et puis qu'il fallait soutenir ces alternatives-là parce qu'il y avait peut-être moins de risques d'aller dans ces magasins-là. Puis surtout, ça permettait de redécouvrir que autour de chez nous, on a des petits artisans qui font des produits avec le cœur et qui sont des produits Wunderbar. Donc ça, c'était hyper important pour nous de pousser un petit peu cet aspect-là. Donc pour faire ça, on s'est dit qu'on va créer un annuaire qui va recenser tous ces commerçants par localité, mais on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de solliciter, grâce à nos contacts et puis notre notoriété en Romandie, des partenaires comme la Vaudoise, le groupe Mutuel et d'autres. Et on a contacté la Vaudoise Assurance et le groupe Mutuel et en moins de 24 heures, chacun a dit écoutez, le projet nous plaît énormément, on est prêt à mettre un million chacun. Donc je vais vous expliquer un petit peu le concept. Donc le concept, c'était de développer une plateforme digitale qui donne vraiment la visibilité que Coca a et que ça la mette à contribution de ces petits artisans, de ces petits commerçants, et puis de vraiment utiliser cette notoriété pour leur donner à eux la visibilité nécessaire et surtout de les accompagner dans une transition digitale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous ces petits commerçants, la plupart en tout cas, n'avaient pas de solution digitale parce qu'ils n'avaient jamais eu de contact avec Internet ou ils avaient peut-être à l'époque fait une page Facebook et puis ils se sont dit, « Oh mais ça ne fonctionne pas, j'ai deux likes, c'est nul » parce qu'ils n'ont pas été plus loin, ils n'ont pas été accompagnés. Donc on s'est dit, comment on peut faire pour les accompagner vers une transition digitale où ils peuvent avoir leur propre page, leur propre interaction aussi avec les gens qui viendraient poser des questions, etc. Donc ce qu'on a fait pour innover, c'est qu'on a dit, nous on va faire quelque chose d'unique en Suisse et même en Europe, c'est qu'on va offrir un avantage. C'est-à-dire que chaque personne qui va venir sur la plateforme acheter quelque chose, c'est-à-dire acheter un bond pour aller chez le commerçant, on va augmenter la valeur de ce montant-là. Donc c'est-à-dire que si vous voulez acheter un bond de 100 francs pour aller chez le boucher du coin, vous allez le payer 90 francs, mais le boucher va en toucher 100 plus encore 20% supplémentaires qu'il aura à la fin de l'opération. Donc le boucher pour 90 francs qui a été payé par le consommateur, il va toucher 120 francs. Et puis le consommateur aura un pouvoir d'achat de 100 francs chez ce boucher par exemple. Donc l'idée c'était vraiment de venir avec quelque chose qui soit un peu fou. Alors on a vu que ça a été repris à gauche et à droite, le fait de débloquer des fonds et puis d'aider avec des pourcentages, c'était très très bien. Parce que ça veut dire que si ça a inspiré d'autres personnes, tant mieux. C'est même très positif. Du coup, on a décidé sur notre plateforme aussi de recenser en fait toutes les initiatives qu'il y avait qui étaient toutes louables. Parce que le but, c'était vraiment d'aider en fait, vraiment d'aider. Donc pour revenir un petit peu sur le concept de base, là on voit bien le schéma, que le consommateur va payer 90 francs, il aura 100 francs de pouvoir d'achat, mais le producteur final, il va toucher 120 francs. Donc là, on avait vraiment une aide qui était immédiate chez le commerçant. Et ce qui était intéressant, c'est que le paiement n'était pas effectué à une fin de mois ou à la fin de l'offre. En fait, le paiement était fait chaque fois, une fois par semaine. Donc on avait réussi à gérer pour que chaque fois que quelqu'un va, utilise son bon, le commerçant est payé dans la semaine qui suit. Comme ça, il avait directement le cash. Et on avait développé une alternative à côté pour les commerces qui étaient fermés, où les gens pouvaient faire un simple soutien. Alors là, il n'y avait pas de rabais pour les gens qui faisaient un soutien, parce que c'était une espèce de donation. Mais on donnait quand même 20% supplémentaire. Et ça, le montant était versé immédiatement. Il n'y avait pas d'échange de prestations. C'était simplement le commerçant qui pouvait dire oui, moi j'aimerais peut-être pour les gens qui m'ont soutenu à hauteur de 100 ou 200 francs, donner une prestation équivalente le jour où je vais réouvrir. Donc voilà, il y avait vraiment ces deux axes qu'on a essayé de mettre en place. La plateforme, donc la plateforme, elle s'appelait donc directe. On avait, alors ici c'est faux parce qu'il écrit 1 million, mais on avait 2 millions de francs, c'était une maquette ça. Et puis on avait vraiment les gens qui étaient référencés. On pouvait rechercher par localité, on pouvait rechercher par canton. On pouvait vraiment faire quelque chose d'assez, je dirais, granulaire dans la recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette plateforme, on l'a montée nous en 5 jours. Donc ça veut dire qu'on a travaillé jour et nuit pendant 5 jours avec 25 personnes de mon équipe pour développer cette plateforme vraiment dans le type d'aider. Autre chose, il faut savoir que les plateformes e-commerce comme nous, on a plutôt bien fonctionné pendant cette période de Covid. Donc il faut savoir que tous les frais qui ont été engagés, c'est-à-dire les frais de transaction qu'il y a eu pour l'achat des bons, c'est nous qui les avons offerts. Donc nous, on a au global offert quasiment 400 000 francs de notre poche. pour soutenir ces petits commerçants. Donc c'était vraiment l'idée de vraiment d'aider, de donner un retour qui soit positif par rapport à ça. On l'a bien sûr aussi fait sur notre app. Donc il y avait vraiment une partie web et une partie app. Pourquoi la partie app ? Parce qu'en fait, notre communauté, elle se trouve à 80% sur la partie applicative. La collaboration, rapidement, on avait Coca, qui s'associe à la Vaudoise et le groupe mutuel. Et puis on avait les petits commerçants d'un côté. Et puis les pauvres gens qui étaient confinés chez eux, qui avaient peur de sortir, qui pouvaient avoir des alternatives grâce à cette plateforme. Donc ça, c'était très important. Une autre chose qui est importante, c'est que la plateforme a aussi séduit la fédération romande des consommateurs, qui est venue aussi en soutien de la plateforme pour aussi nous donner de la visibilité et puis s'associer au projet. Donc ça, c'était aussi extrêmement positif. Le bilan de tout ça, c'est qu'en fait, on a réussi, donc on a lancé ça le 27 mars. Et puis cette semaine après, donc juste avant le 11 mai, avant le déconfinement, je crois autour du 10 mai, on avait épuisé les 2 millions. Donc on a eu vraiment de la chance au niveau timing. Donc tout a été épuisé. Et en fait, ces 2 millions de francs ont généré pas loin de 9 millions d'aides pour les petits commerçants. On était à 8,7 millions, plus tous les frais qu'on a eus, on a dépassé les 9 millions. Donc il faut savoir que ces 2 millions, avec l'effet de levier et des pourcentages que les gens ont payés, ça a permis de réinjecter dans notre économie pas loin de 9 millions. Et ça a permis d'aider plus de 5 000 commerçants. Et puis on a eu plus de 34 000 personnes qui ont acheté justement des soutiens ou des bons pour ces commerçants. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a fait nous pendant cette période-là. Et puis tout le monde nous disait, ah ouais, maintenant vous avez fini. Alors on a gardé quand même l'annuaire, on peut toujours aller retrouver les commerçants, etc. Mais on a bien sûr plus d'argent, mais on ne peut pas subventionner tout le temps ça. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse voir si on peut faire quelque chose dans le futur parce qu'on a une vraie demande de petits commerçants. Et on essaie de trouver une solution pour eux qui soit une solution qui soit y faire. Parce que leur facturer, comme le font certaines classes de marché, des montants qui sont excessifs, je pense que ça ne va pas les aider. Ce qu'il faut, c'est vraiment, maintenant qu'on leur a donné un goût positif à cette partie, je dirais, digitale, il faut qu'on puisse maintenant continuer à les accompagner, mais sans qu'ils se sentent, je dirais, abusés ou violés. Sinon les gens ne vont pas se dire, ah bah tiens, je continue à aller sur une plateforme qui me prend des pourcentages élevés, etc. Donc il faut qu'on soit créatif et puis qu'on les aide, soit au travers de notre plateforme ou d'autres plateformes, à toujours avoir la visibilité et puis à avoir un contact qui est différent de ce qu'on peut avoir en magasin. Un autre projet que je vous présente, qui a été lancé hier dans les médias officiellement, enfin avant-hier au niveau conférences de presse, mais on a été approché par le canton bureau qui a dit, nous on aimerait faire la même chose que vous avez fait, mais on veut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut mettre 20% de rabais pour le consommateur et puis offrir 10% supplémentaires pour le commerçant. Donc ils sont venus, mais pas avec une enveloppe de 1 ou 2 millions, ils sont venus avec une enveloppe de 15 millions, qui nous ont mis à disposition avec une charte des commerces qu'ils souhaitaient accepter, ceux qui ne souhaitaient pas accepter. Et on a lancé une plateforme qu'on a appelée Welcome, avec un Q toujours, parce que chez Coca, on aime bien la lettre Q. Et puis la plateforme a été lancée officiellement hier à midi. Et sur cette plateforme, on retrouve le même concept que Direct, mais uniquement pour des segments comme l'hôtellerie du canton de Vaud, les vignerons du canton de Vaud, les restaurants du canton de Vaud, et puis aussi les activités de loisirs extérieurs du canton de Vaud. Grosso modo, c'est les segments que le canton a décidé d'aider. Donc on a revu encore tout le process grâce à l'expérience qu'on a eue avec Direct, pour en faire une expérience encore meilleure pour les commerçants qui vont venir s'inscrire sur cette plateforme. Et là, à l'heure où je vous parle, on a dépassé les 200 commerçants qui sont inscrits, et puis on a une équipe qui travaille pour faire les validations, contrôler, que tout soit bien en ligne avec la charte aussi, qui est demandée par le canton. Et puis voilà, donc voilà un petit peu ce que nous on a fait, qu'on continue de faire. Et là, on participe aussi nous de façon financière sur ce projet-là, mais heureusement pas autant qu'avant, parce que bien sûr on a tout grillé sur Direct, donc heureusement une partie de nos frais est couverte par l'état de Vaud, mais grâce à cette association où on a pu vraiment de nouveau, en quelques semaines, monter une opération incroyable, surtout pour un canton qui est soumis à plein de règles, et puis on sait des fois, parfois, comme ça peut être compliqué au niveau politique. Et voilà, on a vraiment eu des interlocuteurs et des interlocutrices qui étaient vraiment très très agiles, et c'est là qu'on voit aussi dans le pays, en Suisse, on a la chance d'avoir une économie où les choses peuvent bouger très rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un est en ligne à côté, donc si je peux vous demander d'éteindre le micro, Liliane et Yasmine, vous laissez juste regarder. Merci Pascal pour ce témoignage, c'est impressionnant. Dans la rapidité d'exécution et au niveau du résultat obtenu, il y a, moi j'aurais plein de questions, j'aimerais donner la parole aux personnes qui sont aussi en ligne. Il y a une première question qui apparaît, est-ce que la lettre Q verte dans le welcome, est-ce qu'elle a l'exclusivité du vert, ou est-ce qu'elle peut se décliner dans d'autres couleurs, respectivement, est-ce qu'il y a des perspectives pour d'autres cantons, qu'ils soient rouges, noires, jaunes et rouges en Suisse romande, ou d'autres en Suisse allemande. Voilà, quelle est un peu l'approche que vous avez montée avec le canton de Vaud, est-ce que c'est réplicable d'une manière ou d'une autre, avec Coca en l'occurrence ou pas, mais juste voilà, la question de la réplicabilité sur d'autres cantons, très géants quoi. L'objectif avec Welcome, c'était justement de ne pas partir sur un nom trop vaudois, puis de partir sur le Papé Vallée ou je ne sais pas quoi, on s'est dit on va faire vraiment une... on va faire quelque chose qui permettra aussi d'accueillir d'autres cantons, on est déjà en discussion avec un ou deux autres cantons, ce que je dois quand même admettre c'est que sur ce coup-là, je suis très critique moi vis-à-vis de ce qui peut se passer au niveau politique, de voir que les gens ont réussi à se bouger en quelques semaines avant d'une opération comme ça, pour moi c'est une idée, enfin je dois avouer que je dois revoir certains jugements sur ce qui peut se passer des fois au niveau politique, donc là ils ont été pour moi très agiles. Donc si on a d'autres cantons qui sont autant agiles, bien évidemment qu'on les accueille demain et puis qu'on absorbe aussi la charge de travail qu'il faut. Du moment où on peut aider un maximum de commerçants qui aujourd'hui n'ont pas forcément la chance de pouvoir cartonner, je pense que c'est aussi notre mission de le faire, et c'est aussi une des valeurs de Coca au niveau communautaire. Donc pour nous c'est quelque chose qui est très important. Ok super, j'ai compris au début de ton intervention que vous avez mis à disposition, en tout cas vous avez eu des synergies avec d'autres plateformes, et puis donc le lien est tout trouvé pour introduire Oliver. Oliver je propose que tu présentes ton expérience. Je vais continuer à faire une présentation, avec ce que nous allons faire. Donc l'idée c'est qu'on enchaîne avec la deuxième présentation, qui est intrinsèquement liée à la même thématique qui nous a été présentée par Pascal, et ensuite on ouvre une discussion entre vous deux et avec le public. A toi la parole Oliver, je te laisse partager ton écran, c'est tout bon ? Alors, je vais juste choisir l'app. Voilà, est-ce que vous voyez la présentation ? Ouais c'est super, parfait. Ok, parfait. Super, bonjour à tous. Un grand merci à vous Benoît et à Jonathan Stark pour l'invitation. Je m'appelle Oliver Price, je suis le cofondateur de l'initiative de soutien aux commerçants fribourgeois, au Gébert Behilfe Freiburg. Et j'aimerais vous partager un petit peu aujourd'hui la jeunesse du projet, et aussi un peu l'approche qu'on a utilisée pour la propager ailleurs, ce que j'ai nommé ici, les plateformes distribuées. Voilà donc, comme le nom l'indique, c'est une plateforme qui a démarré à Fribourg. Donc, l'idée est venue, lorsque le Conseil fédéral a mis en place ces mesures de confinement, le 18 mars dernier, vous et moi-même, quand on a vu la conférence de presse, on s'est dit, il y aura énormément de commerçants qui sont très très impactés, surtout pour la durée qu'ils annonçaient au début. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Du coup, on a commencé un peu à chercher à brainstormer les idées. On est tombé par hasard sur une initiative similaire qui s'est faite au Canada, où l'idée, c'était justement de vendre des bons pour des commerçants locaux afin de leur générer des liquidités. Et du coup, on s'est dit, tiens, ça pourrait être une idée assez intéressante qui pourrait certainement aussi marcher à Fribourg. Du coup, on a les deux bossé pendant plus ou moins 36 heures de suite. On a, comme Pascal et son équipe, pas beaucoup dormi pour pouvoir le plus rapidement possible mettre cette plateforme en ligne et venir en aide aux commerçants. Donc, l'idée a directement pris. On a eu la chance d'être entourés par la jeune chambre internationale de Fribourg, dont je fais partie, dont je suis membre, pour pouvoir constituer une petite équipe. On était cinq, six personnes pour pouvoir gérer la com, les conférences de fraises, etc. Et du coup, en quelques semaines, disons, après cinq jours, on a pu générer à peu près 10 000 francs de bons d'achat. Et en à peine trois semaines, on avait franchi la marque des 250 000 francs générés pour les commerçants à un niveau régional fribourgeois, qu'on a trouvé absolument dingue. On ne s'était pas du tout préparé à ça. Et très vite, grâce à la jeune chambre, l'idée s'est propagée dans d'autres régions. Donc, dès que d'autres jeunes chambres en Suisse ont entendu parler de la plateforme, ils se sont dit, tiens, on aimerait faire pareil chez nous. Est-ce possible ? Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On leur a mis tout ça à disposition. Et comme vous pouvez le voir ici sur la carte, on a réussi à travailler avec 16 régions dans toute la Suisse. Donc, en passant vraiment de Genève jusqu'à dans les Grisons, qui ont tous pu participer à une plateforme pour aider leurs commerçants locaux, leurs commerçants régionaux. Maintenant, avec un peu de recul, là, on vient de terminer cette action-là. Je me suis un peu posé la question, bon, qu'elles étaient un peu les clés, selon moi, de succès. Et puis, j'aimerais peut-être faire un petit exemple. Donc, admettons aujourd'hui que la ville de Vienne aurait voulu rejoindre cette action. On aurait voulu aussi proposer à ces commerçants une vente de bons. selon moi, elle aurait eu trois options à disposition. Donc, soit elle aurait pu s'allier à un partenaire technologique ou une agence web, une agence de com, pour développer sa propre solution propriétaire. Ce qui est génial d'un côté, parce qu'on aurait pu avoir une équipe de projet qui se monte, qui définissent tout dès le départ. Et du coup, ils ont un plein contrôle sur tout ce qui va se faire. Malheureusement, le côté négatif, c'est que c'est très coûteux. Ça prend quand même un certain temps. C'est une option. La deuxième, ce serait, ils auraient pu, par exemple, encourager leurs commerçants à rejoindre direct, par exemple, la plateforme de Pascal et son équipe, ou d'autres qui se sont créés comme tout le monde, dans des plateformes globales, où vraiment, ils auraient pu très facilement, rapidement intégrer leurs commerces là-bas. L'avantage, c'est que ça n'aurait pas coûté grand-chose. Ça aurait été très vite fait, quasiment zéro risque. Le désavantage avec ça, c'est que finalement, ils ont peu de contrôle sur ce qui va être développé. C'est peut-être un peu difficile pour eux d'amener leurs propres idées, leurs propres initiatives, peut-être propres au marché biennois. Et voilà, leurs données finalement ne leur appartiennent pas. À Fribourg, avec l'initiative du soutien aux commerçants, on a pris un peu un autre modèle. Ça basait plutôt sur un modèle d'une plateforme distribuée. Donc, ce qu'on a fait, c'est que quand les autres régions nous ont dit voilà, on est intéressés par votre idée, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a mis à disposition un starter kit. Donc, c'était tout bêtement juste un répertoire dans lequel ils trouvaient tous les éléments techniques, les éléments graphiques, les logos, les visuels, quelques photos, des éléments de communication, des communiqués de presse. Enfin bref, il y avait vraiment tout un amas d'informations qui leur étaient partagées, mises à disposition. On leur dit voilà, prenez ce que vous avez besoin et développez là autour si vous le souhaitez. Et ça, je pense justement, c'était un peu la clé du succès de notre projet à nous qui s'est fait vraiment par des groupes distribués, de petits groupes de personnes bénévoles. Et là, justement, j'aimerais pouvoir, dans l'idée justement d'une innovation régionale, j'aimerais pouvoir encourager aussi les gens à explorer ce genre de système, ce genre de plateforme. Parce que, selon moi, elles représentent plein d'avantages. De un, ça vous permet de mutualiser les coûts, c'est-à-dire de pouvoir vous allier peut-être à d'autres régions qui ont les mêmes idées, puis de développer ensemble une fondation technique. On peut diminuer les risques énormément en diminuant les coûts. Ça vous permet aussi de réagir très rapidement, vu que vous êtes propriétaire ou copropriétaire de la fondation technique. Vous pouvez aussi innover très rapidement. Et tout simplement, vous pouvez profiter de l'intelligence collective, de partager des connaissances. Et voilà, quelqu'un qui aurait une idée dans les grisons, elle pourrait vous être aussi très utile. Et ce que lui aurait développé sur cette même plateforme peut vous être utile aussi dans votre tissu économique régional local. Et très concrètement, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a pu tester avec notre plateforme de soutien aux commerçants locaux. En guise d'exemple ici, on a eu par exemple l'équipe à Morge, la ville de Morge, qui eux ont fait un partenariat avec la municipalité de Morge pour, c'est le même principe que Coca avec Direct, ajouter 20% à tous les bons qui ont été achetés sur la plateforme. Et du coup, pouvoir verser 20% de plus aux commerçants. Dans le Jura, l'équipe qui s'occupait là-bas de leur partie de la plateforme, ils ont développé tout un module de gestion des versements et des factures hebdomadaires. Donc, ils ont énormément simplifié tout le back office de la plateforme. Dans le Valais, par exemple, ou aussi à Fribourg, ils ont rendu la plateforme complètement bilingue, qui n'était pas forcément la base. Nous, à Fribourg, on a aussi lancé une autre initiative sur cette même plateforme pour soutenir des artistes locaux en vendant des cartes de vœux. Enfin bref, c'est juste quelques exemples pour montrer que sur une même fondation technique qui a été partagée avec les autres, il y a plein d'autres idées qui sont venues se greffer parce que la plateforme était ouverte, le code était partagé. Et du coup, on leur a donné cette possibilité-là. Du coup, en termes de chiffres, on arrive, on a clos l'initiative la semaine passée. On arrive tout presque à 2,5 millions de francs générés pour l'ensemble des initiatives en Suisse, qui a pu bénéficier plus de 4400 commerçants. Donc, c'est bon à acheter par plus de 15 000 clients. Donc, ça a été quand même un sacré impact. Et c'est parti, il n'avait rien du tout, juste une petite idée d'un coup de tête dans notre salon, finalement. Voilà. Voilà. Comme Pascal, que je félicite au passage avec son annonce hier, nous aussi, on a eu la chance d'être approchés par l'État de Fribourg. Et on va lancer officiellement mercredi prochain la suite de la plateforme. Donc, en deux mois, l'État de Fribourg, comme le canton de Vaud, ont décidé de mettre à disposition un fonds de soutien doté de 4 millions de francs, mais un petit peu plus petit, qui vont permettre à toutes les personnes achetant des bons sur cette nouvelle plateforme de bénéficier de 20% de rabais. Donc, on va vraiment inciter les gens à consommer local en leur donnant juste un petit goudi, 20% de rabais. Et du coup, avec ce simple moyen, ces 4 millions, c'est un magnifique levier pour pouvoir générer au total 20 millions réinjectés dans l'économie locale fribourgeoise. Voilà. Bravo. En tout cas, deux annonces de la part de Pascal et de toi, Oliver, qui viennent de se faire. Donc, ça montre que, en tout cas, la question qui était entre autres posée dans le chat de « Mais qu'est-ce qui va se passer ? Comment pérenniser ces initiatives ? » Je crois que la réponse, elle a été, je n'ai pas envie de dire, vite répondue, mais en tout cas donnée à travers votre présentation. Un grand merci, Oliver, aussi, pour ce témoignage. Merci. Ce que j'aimerais maintenant, c'est vous solliciter encore une petite fois, Pascal et Oliver, pour lancer une discussion entre vous. Quelle est la question que tu as envie de poser à Pascal, Oliver, vu que tu as terminé ? Qu'est-ce qui t'intéresserait de savoir ? Quelle est la question, l'élément que tu aimerais aborder avec Pascal ? Est-ce que tu as quelque chose à partager dans ce sens-là ? Moi, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais je propose que tu puisses commencer. Je vois que vous traînez dans les mêmes arcanes de ces plateformes-là par rapport maintenant à la situation qui nous concerne. Donc, je te laisse la parole. Et puis, je propose la même chose de ton côté, Pascal, après, bien sûr. Je pense qu'on verra si la question a déjà été répondue juste avant, mais ce que je voulais te demander, Pascal, c'est qu'on te connaît super bien maintenant depuis une dizaine d'années. Tu as inventé une magnifique plateforme d'e-commerce qui est hyper connue, en tout cas en Suisse romande. J'y suis client depuis longtemps, qui a permis d'amener à des produits du monde entier pour un prix abordable dans les foyers suisses. Maintenant, vous êtes lancé sur ce soutien aux commerçants, du moins vous avez pris ce virage local. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez inscrire maintenant ? Est-ce que c'est juste de passage ou quelque chose de l'inscrire dans votre stratégie à long terme aussi ? Je crois que c'est une excellente question. Merci beaucoup et merci aussi pour cette présentation. C'est vrai que c'était intéressant de voir aussi un petit peu l'approche que vous avez eue. Et c'est vrai que moi, j'adore le côté open source et puis le côté intelligence collective. Je pense que c'était vraiment, moi, je trouve que c'était top. Et puis, ce qu'il faut aussi quand même que les gens sachent, c'est que vous avez beaucoup plus de mérite dans le sens où vous avez quand même démarré de rien avec très peu de connaissances, alors que nous, on avait déjà une base existante, on avait des devs en interne, on avait pu utiliser nos propres ressources. Donc, c'est pour ça que je pense que vous avez un mérite qui est juste énorme par rapport à ce qui a été accompli. On le voit aujourd'hui avec les chiffres et puis aussi sur de quoi vous êtes partis. Ça, c'est vraiment excellent. Donc, pour répondre à ta question, moi, il y a quelque chose qui est très important. Chez Coca, on n'est pas juste un site de vente. D'ailleurs, on se qualifie comme site communautaire. Donc, il y a plein d'initiatives qu'on veut prendre. Là, c'est une initiative dans le vif du sujet. On s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire rapidement pour aider et puis avoir un impact qui soit différent des autres en ayant la chance d'avoir un fonds qui puisse aider les commerçants. Donc, ça, ça a été vraiment sans réflexion. On s'est dit qu'il faut qu'on fasse ça. On a vu dans cette approche qu'on a dû accompagner des commerçants. On a eu beaucoup qui étaient très émus parce qu'ils ne réalisaient pas que les gens les soutenaient autant. Enfin, je pense que tu as aussi connu ça. Et on s'est dit qu'avec la force de Coca et puis aussi la notoriété qu'on a et puis le nombre de gens qui nous suivent, on se doit de continuer à faire quelque chose. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour nous, si on envisage quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui soit fair-play pour les consommateurs. Alors, nous, on a pris en charge tous les frais, même les frais de transaction parce qu'on pouvait se le permettre. Maintenant, si demain, on devait lancer une plateforme pour les commerçants, il faudrait qu'on puisse réfléchir à une solution qui leur permette toujours de bénéficier de la visibilité de Coca, mais que ça leur coûte très peu, finalement. Pas que ce soit comme une place de marché, comme certains grands groupes internationaux qui abusent de cette position. Donc, pour nous, c'est très important. Il y a aussi une volonté d'être aussi plus clean et puis de venir sur quelque chose qui, dans le monde du e-commerce, soit différent de ce qu'on peut avoir. Donc, oui, on a une volonté d'aider tout ce qui est local, mais comme tu l'as aussi vu, pour nous, toutes les initiatives qui sont lancées à gauche ou à droite, pour nous, on veut aussi communiquer ces initiatives-là. Pour nous, ça nous semble juste normal, si on se prétend être communautaire, de partager toute initiative qui va en ligne avec nos valeurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et c'est très fédérateur aussi au sein de la boîte et de se dire, OK, on est là, on fait quelque chose de différent et on le fait aussi pour aider des gens. Et donc, si on arrive demain à digitaliser tout notre pays où les gens qui ont un peu plus de peine, nous, on les accompagne parce qu'on a cette expertise, ou des gens comme toi qui mettent à disposition des outils pour que les gens eux-mêmes aussi apprennent, je trouve que c'est juste des initiatives qui sont fabuleuses. Oui, merci, merci Pascal. De ton côté, quelle est la question que tu aurais envie de poser à Oliver ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Un peu le derrière de la scène, peut-être ? Je te laisse lui poser une question qui te tient peut-être particulièrement à cœur par rapport à ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas de son initiative. Alors, c'est clair qu'après coup, parce qu'on nous a dit, il y a aussi cette initiative-là qui a été contacté par d'autres jeunes chambres internationales qui voulaient se lancer et qui nous disaient qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, moi, ma question est plus aussi liée au niveau opérationnel parce que quand vous avez démarré cet aspect-là, il y avait quand même une notion de, si j'achetais un bon chez un commerçant, il y a quand même des frais de transaction. Comment vous avez fait pour couvrir ces frais de transaction ? Parce que si moi je vais et que j'achète sur votre plateforme quelque chose avec une Visa par exemple ou avec Twint, il y a un pourcentage que vous avez réussi à couvrir sachant que vous étiez bénévole, que vous avez lancé ça vraiment de 100% de bon cœur. Comment vous avez réussi à couvrir en fait ces frais pour que le commerçant puisse toucher le montant final ? C'est une bonne question. J'ai pris, voilà j'avoue j'ai pris un peu un risque parce qu'en fait les frais de transaction, je les ai couverts moi. Je les ai sortis en fait, c'était plus pour un, d'un point de vue comptable, j'avais pas envie de faire, alors back office c'était déjà assez compliqué comme ça. Du coup je me suis dit, l'idée derrière c'est vraiment que les commerçants puissent toucher le 100% de ce qui leur a été fait. Donc ça me tenait à cœur vraiment qu'ils aient pas encore réduit de ces frais de transaction. Donc moi je les ai mis à disposition. Par contre je suis allé voir très rapidement différentes associations professionnelles, par l'union patronale, l'association des commerçants fribourgeois, plein de regroupements en fait qui existent déjà et puis je leur ai dit voilà, j'ai lancé cette plateforme, j'ai les frais de transaction, donnez-moi un coup de main. Et ce qui était cool c'est qu'ils ont vraiment joué le jeu, je suis quasiment au bout là, j'ai quasiment en couvert tous les frais. Donc c'était cool parce qu'ils se sont aussi alliés au projet. Peut-être qu'on se rend compte, c'est cette question des frais de transaction qui paraît, enfin qu'on voit pas du tout, quand on clique on achète. Là on parle de 2,5 millions qui ont été générés par ton expérience des JCI Oliver. C'est quoi le pourcentage de ces frais de transaction ? On parle de combien sur 2,5 millions ? Oui, alors là je peux juste parler en mon nom disant pour la partie fribourgeoise, chaque région justement s'est débrouillée elle-même en fait pour gérer cette partie-là. À Fribourg on a généré environ 515 000 francs, ce qui représentait des frais de transaction d'environ 15-16 000 francs. Donc c'est plus ou moins 3%, ça dépend des moyens de paiement que vous utilisez, mais c'est à peu près 3%. Ok, super, merci. Il y a une question qui est dans… Oui vas-y Pascal, pardon. C'est quand même très important que les gens ici dans l'audience réalisent ce que vient de dire Oliver, qui est extrêmement louable, je le dis parce que de mettre de sa poche 3% pour justement simplifier la chose, ou se débrouiller pour trouver le montant pour financer ces 3%, en plus d'être bénévoles, en plus d'avoir fait le taf qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'extrême et puis qu'il ne faut surtout pas négliger quoi. Donc il faut savoir qu'ils ont aidé des commerçants, des commerçants qui ont touché plein pot, et puis eux, en plus de donner de leur temps, ils ont investi et ils se sont débrouillés pour financer ce montant-là. Et ça c'est quelque chose qu'à mon avis n'est pas du tout à négliger et qu'on peut saluer en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus louable de se dire que là on a vraiment des gens qui se sont mouillés et qui se sont bougés pour faire quelque chose. Et je pense qu'il faut vraiment saluer ce genre de choses. Oui et puis c'est des coups en tant que consommateur qu'on ne voit et ne perçoit pas, même si on est potentiellement concerné quoi. Merci Pascal. Il y a une question qui sort, qui est volontairement un tout petit peu, qui veut un tout petit peu provoquer j'imagine François, mais pourquoi avoir attendu le Covid ? Pourquoi avoir attendu le Covid ? On voit aujourd'hui que ces initiatives peuvent et sont menées, en tout cas ce qu'on peut espérer, à être pérennisées. Vous venez de nous présenter des nouvelles initiatives derrière qui font vraiment du sens pour le « terroir » local. Pourquoi avoir attendu la crise ? Comment est-ce que vous expliquez ça pour lancer des choses qui sont très louables et puis avec des modèles différents ? Comment est-ce que vous répondez à ça ? Moi c'est tout bête, je me suis mis indépendant en début de cette année, en janvier. Peut-être pas le meilleur calcul, mais voilà. Et du coup, l'idée tout simplement est venue de la crise du Covid. C'est là où finalement, c'est par la crise qui était vraiment née aussi ce besoin de faire quelque chose, de chercher des solutions. C'est à ce moment-là que ça m'a vraiment touché personnellement. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Je ne suis pas commerçant moi-même, donc je n'ai pas été impacté de cette manière-là. J'ai, comme Pascal, des amis, des connaissances qui ont dû fermer du jour au lendemain. Et puis ça, forcément, ça donne l'énergie et la motivation pour sortir les pouces. Oui, oui. Donc, la pression fait qu'on est forcé à être inventif, à réinventer, à identifier les nouvelles options. Pascal, tu partages ce point de vue ? Complètement. Moi, je pense qu'il faut juste se dire qu'on a vu qu'il y avait des gens qui étaient très embêtés. Et puis, autant du côté de livreurs que de chez nous, l'idée, c'était vraiment d'aider. Il n'y avait pas derrière de… Après, nous, on a eu la chance de pouvoir utiliser notre infrastructure, de pouvoir financer une partie. Parce que de l'autre côté, on avait l'online qui cartonnait. Mais ça nous semblait logique aussi de redistribuer une partie sous cette forme-là. On ne s'est pas dit, tiens, il y a une opportunité ou quelque chose. Non, loin de là. Je pense que l'idée était vraiment purement de se dire, mettons nos compétences pour aider, parce qu'il y a un réel besoin maintenant. Je pense que si on avait lancé ça hors Covid, ça n'aurait pas été la priorité numéro une. Là, il y a eu un effet de circonstance qui fait que ça a été une priorité, qu'il fallait agir vite. Et puis, on peut toujours faire mieux, on peut toujours… Mais au moins, les choses ont été faites. Et c'est vrai que moi, de voir des gens qui sont des doueurs, c'est quelque chose qui… Moi, j'adore être dans le feu de l'action aussi. J'adore qu'on se bouge et j'adore qu'on réalise. Et là, les gens, dans ce cas-là, ils ont bougé. Ça a forcé aussi un petit peu certains commerçants à sortir un petit peu de leur zone de confort et puis de devoir aller s'inscrire online. Et pour eux, ça a été un apprentissage qui était fantastique. Donc voilà, il y a eu une opportunité à ce moment-là. Malheureusement, c'était basé sur quelque chose qui était peut-être pas funky à la base, mais ça a permis de créer des opportunités pour ces gens-là. Et puis c'est ça qu'il faut retenir selon moi. Ok, super, merci beaucoup. Il y a des questions pour ces deux discussions, que nous avons déjà entendu, par exemple des deutschessprachistes. Je ne vois pas ce qu'il n'y a pas. Remo Rusca a donné quelque chose avec nous. François Parvé a déjà quelques questions. Je veux dire, je veux dire, je ne vous laisse pas remercier. Fragons juste au revoir ou en chat. Nous demandons plus de quelques minutes. Je ne sais pas, on a des questions ou des questions. jusqu'à ce qu'il n'y a rien. On n'a pas encore une question en anglais, peut-être qu'il y a encore quelque chose. Nous pouvons également les gens à la discussion. Si quelqu'un directe Fragen. Jonathan Stark ? Oui, merci. Je voulais déjà féliciter autant Pascal Maier qu'Oliver Price pour leur initiative. Je pense qu'il réussit et fait en suppotant, c'est quelque chose de fantastique. Donc pour ma part j'ai été assez impliqué avec Oliver sur la suite parce qu'on a directement suivi pour la prochaine plateforme. Et comme ça a été assez bien relevé, c'est vrai que nous on collabore avec l'Etat. C'est souvent des initiatives qui comptent énormément de temps. Et là c'est quelque chose qui a été fait en quelques jours. C'est un petit peu mon pain quotidien de travailler entre l'Etat et les porteurs de projets. Mais là on s'est retrouvé à devoir faire une note, faire une ordonnance pour le Conseil d'Etat en quelques jours. Je pense que c'est des choses qui pouvaient prendre des mois. Et ce que je trouve d'autant plus magnifique avec ce projet pour le Quentin de Fribourg, c'est qu'on s'est retrouvé à un premier comité de pilotage. On leur a annoncé qu'on allait leur donner 4 millions. Ils nous ont répondu qu'ils allaient constituer leur société. Donc on était quelqu'un d'un stade où on allait avancer de l'argent à une société qui n'existait pas. Mais je trouve que ça montre aussi qu'il y a des possibilités ou qu'on arrive dans des situations exceptionnelles au niveau des instituts sur la pratique à faire un petit peu pousser les choses en avant. C'est un petit peu ce que je voulais vous partager aussi comme retour que j'ai eu par rapport à ce projet. Merci Jonathan. Et puis tu es en tant que responsable INOREG sur Fribourg. Ce qui nous intéressait aussi à travers ces expériences, c'est de voir le lien avec les politiques publiques, le développement régional. Et puis c'est un des rôles aussi chez Régoci justement de favoriser ça. Et donc là, je trouvais vraiment top, qui est en fait suite à cette initiative, qui est un lien qui puisse se faire et puis une pérennisation notamment avec des acteurs comme INOREG en lien avec le développement régional. Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut intervenir ? Il nous reste une ou deux minutes. On a largement de quoi continuer si ce n'est pas le cas. Juste pour vous dire, c'est sympa. On voit Oliver et puis il y a aussi plein d'autres initiatives qui ont été faites. Il y a aussi des agences qui ont lancé aussi leurs propres initiatives et qui ont été aussi hyper agiles, qui ont fait des choses vraiment très très sympas. Et alors, c'est aussi pour dire que c'est cool. Nous, on a eu la chance d'être invités, Oliver et moi, aujourd'hui. Mais il faut aussi dire qu'il y a aussi eu plein d'autres acteurs qui ont fait des choses vraiment fantastiques et puis qui ont eu aussi de leur temps. Et c'est vrai que dans cette période de soutien, c'est aussi des choses à relever, je pense, qui sont importantes. Certainement à relever et à retenir. C'est-à-dire que voilà, de ne pas oublier finalement aussi les éléments qui nous ont poussé à être innovants et puis à trouver des solutions pendant cette période et puis essayer, comme vous essayez de le faire là maintenant, d'épériser. Donc relever, ça c'est clair. Et puis essayer de retenir aussi ce qu'on a appris dans cette période. C'était un peu des objectifs de cette discussion. Quand on dit apprendre, il y a, alors je ne vous fais pas offense, mais il y a des jeunes derrière nous qui poussent, qui arrivent. Et puis on a eu hier au niveau de Régo Suisse, le Next Gen Lab. On l'a appelé comme ça. C'est de proposer à des équipes de jeunes, étudiants, pas étudiants, de repenser le développement régional. Les circonstances fait que ça tombait assez bien. On l'avait prévu en présence, on l'a fait numériquement hier. Donc de réunir quatre ou cinq équipes. Malgorzata, tu vas nous expliquer ça. Maggie, tu vas nous expliquer ça. Mais je trouve que le lien, il est assez bien fait avec ton message, Pascal, de retenir, d'essayer de trouver comment est-ce qu'on peut tirer les enseignements et puis surtout voilà, de voir qu'il y a plein d'initiatives. Et puis finalement, quand on parle d'apprendre, de repenser, les jeunes peuvent aussi être là pour donner un input. Donc Maggie, je te passe la parole pour juste nous donner une image de ce qui s'est passé hier et qu'est-ce qu'on en a ressorti. Je pense que tu as une petite pêle, est-ce que tu as une petite pêle, est-ce que tu as bien ? Exactement, ça marche. Merci. Alors, il y a quelques minutes et ensuite on revient sur la conclusion avec l'ensemble des moderateurs. Voilà. Donc vous voyez bien ? Oui, super, merci. Oui, c'est tout. C'est ce que nous avons eu four spannende Ergebnisse am Ende des Tages. Entsprechend waren auch alle zwar müde, aber sehr zufrieden. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Hier sieht man die Teams, sowie auch die regionalen Mentoren, die Jury und auch die Coaches von Regio Suisse. Wir sind, also der Erfolg an der virtuellen Veranstaltung war, dass sehr viele unterschiedliche Ideen zusammengekommen sind und sehr kreativ, sehr auf die Region zugeschnitten. Und wir konnten mit vier Teams aus zwei verschiedenen Sprachregionen auch eine gewisse Varietät zustande bringen. Und es gab eben junge Menschen, die sehr motiviert waren und sehr dynamisch bei der Entwicklung ihrer Region. Und wir hatten da auch ein gutes Backup durch regionale Mentoren und Coaches, sowie auch die Jury. Es ging gestern darum, die Ideen erstmal zu entwickeln und im nächsten Schritt werden die auch realisiert. Und hier habt ihr einen kleinen Einblick, wie so ein virtuelles Arbeits- oder Kollaborationsplattform aussieht. Der Grund, dass wir ein Next-Gen-Lab durchgeführt haben, war eben, dass wir die Digitalisierung und Innovation in den Regionen fördern wollten. Und dies auch mit und auch andere Gruppen, Altersgruppen ansprechen wollten und auch wissen wollten, was bewegt die jungen Leute in ihrer Region und wie sehen sie ihre Zukunft und wo auch ihre Funktion. So wurde aus dem Next-Generation-Lab, das sie an der Konferenz stattfinden wollte, die virtuelle Durchführung, um eben die jungen Menschen für Regionalentwicklung zu begeistern. Auch dass sie selber auch merken, dass sie Lösungen, konkrete Lösungen vorstellen können, die auch umsetzbar sind. Und das in einem ko-kreativen Format, auch für Regionen, die vielleicht nicht so gut zugänglich sind. Dies auch besonders im Hinblick auf vielleicht Pilotprojekte in ländlichen Gebieten und Berggebieten. Und diese Erfahrungen kann man auch wieder zurückspielen für die Schweizer, also für die Regionalentwicklung in der Schweiz. Also wir haben gelernt, dass man diesen ko-kreativen Rahmen und virtuellen Rahmen als Chance betrachten kann. Es braucht aber dennoch viel und gute Vorbereitung, also nicht nur mit personellen Ressourcen, sondern auch technisch. Und dass man natürlich auch diese Ideen, die hier entstanden sind, auch weiterhin noch begleiten muss, virtuell oder wenn auch punktuell physisch. Wir sehen da ein grosses Potenzial, thematisch, sowie auch räumlich, oder auch um verschiedene Gruppen ansprechen zu können. Das Interesse ist seitens Regio Suisse, sowie auch bei Kantonen und Gemeinden gross. Und gerne halten wir euch auf dem Laufenden auf regiosuisse.ch. Super, danke dir, Maggie, für diese Kleine Austausch. C'est quelque chose qui est très récent, ça a été fait hier. Et on se réjouit de voir la suite. Entre deux, j'ai eu une question qui est arrivée, que je trouve assez intéressante, qui est liée aux plateformes qui ont été présentées, qui disent de la part de Rudy, des Grisons, responsable régionale, qui nous dit, voilà, ces deux initiatives, tant directes que l'initiative de soutien aux commerçants présentées par Oliver, ont été rendues possibles grâce à des fonds, enfin de l'argent à fonds perdus. Et puis la question qui se pose, là en tant que responsable régionale, mais est-ce qu'il y a des concepts qui ont été identifiés ou réfléchis en lien avec l'économie de marché, c'est-à-dire que, voilà, sans que les cadeaux soient stimulés par le public. Et donc, est-ce qu'il y a des modèles qui ont été identifiés de votre côté dans ce sens-là ? Comment est-ce que vous avez abordé cette question, justement, de proposer cette plateforme sans des aides à fonds perdus, par exemple ? Pascal, peut-être que je te propose de répondre en premier, et puis ensuite Oliver ? C'est un responsable régional qui se pose cette question. Oui, alors il y a toujours plusieurs options. Il y a eu, par exemple, une plateforme qui a été faite par une agence web, une plateforme qui s'appelle Local Heroes, je crois, qui, elle, a pris un angle différent et qui a aussi, à mon avis, extrêmement bien fonctionné, où elle, elle a pris le parti de dire, moi, ce que je veux faire, c'est surtout référencer tous les commerces pour que les gens puissent avoir accès. Donc il y a deux options. Il y a une option de référencement pur, ce qui permet, en fait, aux gens d'une manière très facile de trouver les commerces qui sont autour de chez eux, donc les commerces locaux. Donc ça, c'est, oui, ce concept, finalement, de référencement. Et puis il y a le deuxième concept, qui est peut-être de développer une place de marché, où là, en tout cas, à ma connaissance, il y a eu plusieurs autres initiatives qui ont fait pareil et qui, à mon avis, ont bien, alors je ne sais pas les chiffres, mais qui ont aussi fonctionné sans qu'il y ait, effectivement, une aide qui soit donnée. La preuve en est, avec la plateforme qu'Oliver a donnée, le concept de base, la plateforme qu'Oliver a montée, à part ces frais de transaction dont on parlait avant, que lui a subventionnés, il n'y avait pas un avantage pour le consommateur autre que ce que le commerçant était prêt à donner. Donc c'était plus un soutien. Et ça, c'est la preuve formelle que ça a pu très bien fonctionner sans qu'il y ait un avantage pris pour le commerçant ou un avantage pour le consommateur. Donc là, on a vraiment l'exemple clair d'une plateforme qui a référencé des commerçants, qui a aidé, justement, ces commerçants à être soutenus, sans qu'il y ait un rabais, en tout cas, ou un montant visible pour le consommateur, si on ne parle pas des frais de transaction. Donc un objectif similaire, avec des méthodes, des moyens, des outils qui peuvent être différents. Oliver, tu veux compléter ou apporter un élément différent ? Oui, alors, Pascal l'a très bien résumé. La plateforme initiale, on l'a fait complètement bénévolement. On a juste pu, juste en travail, quelques associations professionnelles pour ce qui est des frais de transaction. Maintenant, pour la suite, quand l'État de Fribourg, la MRP, nous a approchés, eux, ils ont dit, voilà, on aimerait vous donner un mandat pour développer certaines choses pour ce fonds de soutien, mais derrière, nous, on veut que vous soyez pérennes, viables, et vous débrouillez pour ça. Donc, quelque part, leur message était assez clair, c'est qu'on aimerait bien pouvoir collaborer avec vous, parce que vous avez déjà mis un truc en place qui fonctionne, mais c'est votre ressort de mettre en place un business model qui peut être viable. on ne peut pas être pérenne si on est bénévole à d'éternels. Donc, là, on a mis en place certaines choses, donc ce sera plus gratuit. Ok, super, parfait. Merci, Pascal, merci, Oliver, merci, René, et puis également, Agna, pour les quatre présentations. Ce que je vous propose maintenant, c'est justement qu'on arrive à la fin de notre échange, on va finir à l'heure, et puis pour ça, on a un dernier questionnaire par rapport, en fait, aux prochaines étapes. Est-ce que ça, Liliane, nous avons maintenant les dernières questions pour cette plateforme numérisation, c'est la première de l'année, on prévoit d'encore en faire cette année, et puis on aimerait pour ça que vous puissiez nous aider à orienter le sujet, la thématique des prochaines sessions. On a déjà un programme en tête, mais on aimerait bien pouvoir le checker avec vous. Donc, comme ça, Liliane, je donne la parole pour cette question. Leyyane, cette question, c'est la déomer de la prochaine session. On a também cinq possibilités, j'ai été essayé. Un premier, c'est la première phase, qui est la question de l'agriculturelle, la troisième phase, la première phase de l'agriculture, les deux stratégies pour les jeunesnes, les deux stratégies, la deuxième phase, la première phase de l'agriculture, la deuxième phase de la place, la troisième phase de l'agriculture. Das dritte, die Wirkung der Digitalisierung auf die Raumentwicklung Das vierte, was sind die Herausforderungen neuer Arbeitsformen für die regionale Entwicklung Und das fünfte wäre andere, da könnte man auch noch in den Chat schreiben Das Ganze ist auch noch auf Französisch übersetzt Das seht ihr Und die zweite Frage, richtet sich an die Form des Anlasses Möchten sie eher einen physischen Anlass oder eher eine Videokonferenz Die Frage ist, was sie bevorzugen Ich starte nun die Umfrage Vielleicht kurz, seht ihr das? Habt ihr die Umfrage vor euch? Benoit, kannst du die Umfrage sehen? Ah, jetzt geht's los Sehr gut Und sonst eben, wenn es andere Themen gibt, die Sie interessieren Einfach in den Chat reinschreiben, wir nehmen die auf Ich habe vorher noch eine andere Frage bekommen Direkt an mich gestellt Was mit den Präsentationen ist Die werden alle hochgeladen Wir werden natürlich noch die Einwilligung holen Unsere Referenten erst noch Dann eben die Materialien, die wir jetzt gesammelt haben Durch die ganze Veranstaltung Wir werden das aufbereiten Und auch auf regiosuisse.ch aufschalten Was ich in der Zwischenzeit vielleicht noch sagen kann Es wird auch eine Evaluation geben Das heisst, im Anschluss zu dieser Videokonferenz Erhalten Sie noch ein Mail Mit einer kurzen Evaluation Die nur vier, fünf Minuten dauert Und wir wären froh, wenn Sie da Möglichst zahlreich teilnehmen könnten Mehr als froh, das ist für uns wirklich kritisch und wichtig Das wir in der Zwischenzeit bemerken können Was hat gefallen, was hat nicht gefallen Wie können wir uns verbessern C'est vraiment important Donc on va vous envoyer un questionnaire qui prend vraiment 2-3 minutes Même à remplir Mais c'est extrêmement important pour nous D'avoir votre avis sur la manière dont cette session a eu lieu Et puis de voir comment est-ce que vous pouvez nous proposer aussi des améliorations Il reste 10 personnes 9 personnes à remplir On arrive quasiment au bout du questionnaire On attend encore Allez, 5 secondes pour terminer, Liliane Et puis ensuite je propose que on a la question Je pense que c'est bien 82% Je donne les résultats Gleiches, je donne les résultats Also wir haben da Schon Un Thema, das sehr Auf Interesse stösst Vor allem eben die Herausforderung Neuer Arbeitsformen Für die regionale Entwicklung Und eben Wie kann man jetzt damit umgehen Mit diesen neuen Arbeitsformen Wie kann man das auch Diese Dynamik auch nutzen Und verankern Ich denke Das ist eine wichtige Frage Nur kurz, Liliane Das geht in die Richtung Also wir werden Unsere Regios On a un magazine Avec la plateforme Regios Suisse Qui s'appelle Regios Ça sort deux fois par année C'est numérique Et en papier Et le sujet Qui est Alors du jour De celui qui va sortir En fin du mois de juin Donc maintenant C'est exactement ça C'est les enjeux Des nouvelles formes de travail Also das Thema Von Regios Dieses Monat Wird genau Über diese Herausforderungen Neuer Arbeitsformen Also das geht in die Richtung Auch Von diese Interesse Ja Man sieht jetzt aber auch noch Das ist schon sehr viel Und es ist auch schön zu sehen Dass wir eben so viele Leute erreichen konnten Mit dieser Videokonferenz Da es halt doch auch einfacher ist Und nicht jeder Einzelne anreisen muss Gut Benoit ein vielen Dank für die Kleine Geschwärbe Un grand merci Aux 4 intervenants Qui étaient vraiment complémentaires Intéressants A mon avis Je peux que Vous souhaitez Bon vent pour la suite et puis un bel été et avant tout, surtout un bon appétit c'est le temps merci d'être resté jusqu'à maintenant d'avoir participé à cet échange on reviendra vers vous un, avec les informations de cet enregistrement et puis des présentations qui ont été faites et deux, avec les informations sur la prochaine session merci à tous un peu de février et à ce moment-là j'espère et je vous dis à tout bientôt merci à tous bon après-midi, bon fin de semaine ciao, salut